Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Le Barça est en quart de finale. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi. Ça fera plaisir à tonton. Enfin, on y est les amis, enfin on est en quart de finale. Franchement, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé jusque là. Et il fallait une sorte de miracle pour qu'on y arrive. Et le miracle fut peut-être Sergi Roberto. Un grand Sergi Roberto, encore une fois, nous a permis de passer. C'est incroyable. Serge Robert à tout jamais dans notre cœur. Donc on va démarrer directement parce qu'il y a pas mal de séquences à analyser. On va commencer par le pressing du début de match. On a vu un début de match assez intéressant en termes de pressing. Un Barça qui pressait très haut et très bien, on va dire. De manière assez compacte, qui bloquait bien les espaces. Avec un Fermin Lopez et un Rafinha qui avaient pour rôle de le faire aussi en phase défensive. qui avaient cet engagement. On connaît les deux joueurs, on connaît un petit peu leur engagement. Qu'ils mettent dans les efforts, on va dire, défensifs. Et ça a joué aussi donc un rôle clé. Ils ont joué un rôle clé dans le match pour empêcher Naples de jouer leur football, tout simplement. Donc on le voit là sur cette action. On voit Cancelo qui vient assez haut, bloqué le, je pense que c'est, il me semble que c'est le latéral droit. Et Fermin Lopez qui reste toujours attentif. Alors les images sont pas de très très bonne qualité, mais bon bref, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Fermin Lopez donc qui reste assez attentif sur Lobotka, qui essaye d'empêcher au maximum Lobotka de venir, qui est le 6 de l'équipe, sortir les ballons. Rafinha qui met l'engagement qu'il faut aussi. Lewandowski qui vient bloquer. Lamine qui resserre un petit peu dans l'acte sur le défenseur et laisse un petit peu Mario Rui tout seul, mais pour essayer de bloquer un maximum, de quadriller un maximum cette équipe de Naples. Avec un Christensen aussi qui suivait pas mal, je crois que c'est Traoré, il me semble. Donc un Napoli qui essaie de ressortir la balle. Rafinha qui vient bloquer aussi, qui vient empêcher cette passe-là pour le défenseur. Fermin aussi très attentif. Lobotka qui est descendu assez bas, qui va pouvoir être pris par Lewandowski. Fermin qui va pouvoir sortir aussi sur le défenseur. Vraiment une équipe du Barça qui arrive à bien bloquer. Et là quand c'est l'autre qui intervient, le latéral n'a plus de solution tout simplement. Et le Barça donc qui presse, Naples qui doit ressortir avec son gardien. Donc vraiment on a vu en début de match, surtout dans les 20-30 premières minutes, un Barça qui pressait parfaitement on va dire. Et puis après petit à petit dans le match, on a un petit peu baissé en intensité. Et Naples a pu mieux s'en sortir tout simplement. Ça c'est en début de match aussi, c'est encore une fois une phase de pressing. On voit toute l'équipe du Barça là qui est quand même vachement haut sur le terrain. Qui vient presser très très haut. Qui veut empêcher Naples au maximum de jouer. Il y en a beaucoup qui se sont posé la question hier dans le live d'avant match. Qui n'ont pas compris la titularisation de Rafinha. C'est vrai qu'elle pouvait être assez étonnante. Sachant que Rafinha, c'est pas le joueur le plus technique. Le plus à l'aise, balle au pied et tout ça. Même si c'est pas non plus Roméo. Mais disons que voilà, c'est pas le joueur offensif que tu vas penser directement pour faire des différences disons. Mais c'est le joueur qui va faire les efforts constamment. Et Fermin Lopez aussi. Moi dans mon 11, j'avais mis Fermin Lopez dans le demi-espace droit. Et j'avais mis Victor Roquet à la place de Rafinha. Bon Victor Roquet, peut-être que c'était un choix inconscient. Sachant qu'il y a quand même cette pression de Ligue des Champions tout ça. Et Victor Roquet titulaire. Bon peut-être que l'événement l'aurait peut-être un petit peu dépassé. Enfin avec la pression tout ça. Rafinha c'est moins le cas, il a quand même beaucoup plus d'expérience. Mais j'avais envie d'un profil aussi travailleur. Un profil qui pouvait prendre la profondeur comme on le verra tout à l'heure avec Rafinha. Mais un profil aussi travailleur qui, quand on n'a pas le ballon, un gars qui met la pression, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Et ça c'est Rafinha. Donc voilà pourquoi il a été mis là. Il y en avait donc qui posaient la question dans l'avant-match, dans le live d'avant-match. Il y en avait qui disaient que Xavi n'a pas mis Félix parce qu'il ne l'aimait pas. Comme si c'était une question d'amour ou ce n'était pas une question de football quand tu joues au foot, quand tu es entraîneur. Bon bref, ça c'est un détail. Donc Rafinha pourquoi il a été mis là ? Je pense que tout le monde a vu le match hier et a compris pourquoi Rafinha avait joué. Parce que défensivement, il est toujours à mettre l'agressivité qu'il faut. Donc le Barça a besoin. Donc là on a Lunduan qui vient presser assez haut aussi, qui vient chercher Zambandissa. Qui vient le bloquer. On a là, c'est Kubarcy qui est là carrément, qui est sur l'élié je pense. Cancelo qui est sur le latéral, Di Lorenzo il me semble. Donc Rafinha qui vient presser le défenseur. Levandowski qui vient bloquer la passe latérale potentielle pour le défenseur ou le gardien. Lamine qui est là un petit peu aussi pour resserrer. Bref, donc vraiment une équipe du Barça qui cadrit très bien. Naples qui est obligé de dégager la balle sur Ossimen. Le point d'appui un petit peu devant. Sauf que Ossimen, qu'est-ce qu'il avait sur son dos ? Il n'avait pas un sac à dos. Mais il avait Ronald, ce bon vieux Ronald qui n'a absolument rien laissé passer hier. Monumental Ronald sur Ossimen. Tout comme Koundé qui a été monumental sur Guevara. Mais vraiment voilà, là on avait un Barça qui n'avait pas peur concrètement de presser. On a du 1 contre 1 là les amis. On a du Ronald contre Ossimen, on a du Koundé contre Guevara. C'est tout. On a Kubarcy qui est venu presser ici. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment. Il est venu presser l'attaquant ici. Donc vraiment 1 pour 1. Il n'y a pas de peur d'être contré ou quoi. Un Barça qui avait envie vraiment de dominer l'adversaire. De montrer qu'il était chez lui peut-être. Ossimen qui a eu beaucoup de mal après pour contrôler le ballon. Christensen aussi qui est là pour venir en soutien. Toujours qui est proche des actions Christensen défensivement. Quand on n'a pas le ballon, Christensen c'est vraiment quelqu'un. Donc là on joue encore le début de match. On voit clairement le double pivot. Gundogan, Christensen. On n'a rien de nouveau jusqu'à là. Fermin Lopez, Lewandowski, Rafinha. Donc Lewandowski assez axial qui vient demander souvent le ballon un petit peu dans les pieds. Comme ça, il vient demander sa proche pour attirer un petit peu aussi cette défense. Et pour permettre aussi à Rafinha ou à Fermin Lopez de prendre la profondeur. De faire des appels dans le dos de la défense. Donc là c'est ce qu'on va voir. Fermin qui va faire son appel ici. Il ne va pas être servi mais bref. Ça c'est un détail mais regardez Mario Rui qui lâche un petit peu la mini à mal. La mini à mal qui vient écarter tout comme Cancelo de l'autre côté. Même si Cancelo est un peu plus bas. Voilà, c'est les deux qui écartent un petit peu cette défense. Donc là on a l'appel de Fermin Lopez dans la profondeur. Qui attire Mario Rui donc qui est obligé de venir resserrer. Parce que aussi Lewandowski a attiré donc les deux centraux. Bref, donc on passe sur le côté droit avec Koundé. Et là on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va voir tout simplement l'appel de la mine assez intelligent. Une défense de Naples qui est assez mal alignée. Comme pendant tout le match quasiment. On n'aura pas la chance de jouer tout le temps contre une équipe. Qui a des problèmes quand même ça en défense. Mais Fermin Lopez donc qui revient cette fois-ci. Il fait l'appel donc on va dire dans les pieds. Il ne fait pas vraiment l'appel. Mais disons qu'il vient occuper cet espace là. Ce qui attire un petit peu Mario Rui. Mario Rui qui regarde soit le ballon Koundé. Soit Fermin Lopez. On ne sait pas trop vraiment si il regarde. Mais disons qu'il regarde dans cette direction. Et il ne regarde pas surtout la mini à mal. La mini à mal qui profite de ce moment là aussi. D'inattention de Mario Rui. Pour faire l'appel directement dans la profondeur. Et là on voit direct. Mario Rui il croit que Koundé va faire la passe. Soit à la mine. Parce qu'il ne regarde pas la mine. Il pense peut-être que la mine va faire l'appel ici dans cette zone. Dans les pieds. Ou que Fermin il va essayer de faire la passe à Fermin. En tout cas là Mario Rui il est battu. A aucun moment il regarde la mine. La mine est déjà dans son dos. Et a déjà pris de l'avance. L'action ne finira pas forcément par un but. On a un pressing un peu cassé on va dire. Et une action dangereuse pour le Barça. Hier on a vu des sorties de balles assez intéressantes sous pression. On a vu ça grâce à Koubarcy. Evidemment il y aura toute une bonne séquence de Koubarcy. Et les relances ça a été assez... Il a été monumental. Koubarcy a sorti le Masterclass. Rien de nouveau jusque là. Donc là on a Koubarcy qui va jouer sur Ronald. Et donc autre chose qu'on a moins l'habitude de voir disons. C'est un Ronald qui relance parfaitement. Même si on l'a dit on l'a répété souvent. Ronald s'est beaucoup amélioré dans ce domaine. Mais bref donc là on va le souligner. On a quand même Koundé qui écarte donc. Qui attire un petit peu le Vara. Qui n'est pas totalement sur l'aile évidemment. Pour pas complètement laisser l'axe totalement ouvert quoi. Mais ça suffit pour que Ronald arrive à trouver cet axe là. Cette passe pour Firmin Lopez. Qui est parfaitement placée quoi. Donc Ronald qui fait la passe. Qui casse la ligne de pressing. Et on arrive direct à casser quand même. A gagner beaucoup de mètres. Et à casser cette première ligne de pressing. Se retrouver entre le milieu et la défense tout simplement. Encore une fois Mario Rui qui a eu beaucoup de mal. Qui ne savait pas s'il devait rester sur la mine. Ou monter sur Firmin. Qui était bougé beaucoup aussi. Qui se rendait disponible derrière les milieux de terrain. Donc vraiment il y en a qui se sont posé la question hier. Ou qui même dans l'avant match. Qui me disait non Firmin jamais de la vie. Il ne faut pas le mettre titulaire. Et bien si. Même si Firmin n'a pas tout réussi évidemment. Qu'il a loupé quelques contrôles. Qu'il a été parfois brouillon. Qu'il a loupé quelques frappes aussi. Qui aurait pu être beaucoup plus dangereuse. Bon il a quand même marqué un but déjà. Mais en plus de ça il a été constamment un danger. Il a aussi beaucoup libéré ses coéquipiers. Après ça reste Firmin Lopez. Ce n'est pas Iniesta Prime les amis. Il aurait pu faire un meilleur match que ça. Certes il n'a pas tout réussi. Mais ça reste pour moi un bon match de Firmin Lopez. Donc là on sort la balle. Firmin qui va trouver Lewandowski en soutien. Et vu que comme on disait Mario Rui a été attiré par Firmin. Qui était souvent dans cette zone là entre le milieu et la défense. Et bien qui c'est qui se retrouve complètement seul. C'est la mine à mal. Avec la défense qui est toujours aussi mal alignée concrètement. Et Lewandowski qui peut lancer la mine dans la profondeur. Bon ça n'ira pas beaucoup plus loin. La mine qui va peut-être glisser. Essayer de dribbler. Il va tomber. Il va lui écraser le paquet. Je ne sais plus ce qu'il va faire Mario Rui. Mais bon bref. L'action n'ira pas plus loin. Mais on a vu quand même des sorties de balles intéressantes. Des joueurs assez disponibles. Et une relance d'Arajo qui est vraiment pas mal. Donc ça c'est l'action du premier but. Donc Koundé qui a fait une transversale sur Cancelo. On a vu plusieurs fois ça dans le match. Koundé qui arrivait à trouver Cancelo de l'autre côté. Cancelo qui est un peu enfermé. Il a essayé de faire la passe à Rafinha. C'est un peu raté. Donc il va revenir vers l'arrière. Avec Kubarci. Kubarci qui va trouver Christensen il me semble. Christensen qui va lui rendre la balle. Bref. Et Kubarci qui va encore une fois trouver Cancelo sur le côté. Encore une fois un but qui arrive d'une passe. Qui part un petit peu d'une passe de Kubarci. Bref ça c'est un détail. Regardez bien Rafinha l'appel qui fait de base. Il vient faire son appel dans les pieds. Entre le milieu toujours placé. Entre le milieu et la défense. Et donc on va voir que son appel va être décisif. De toute façon sur l'action. Puisque c'est lui qui fait la passe D pour Fermin Lopez. Donc Kubarci qui sert Cancelo. A partir du moment où Kubarci donne la balle à Cancelo. Il déclenche sa passe. On voit déjà que Rafinha déclenche son appel dans le dos de la défense. Ça c'est vraiment une chose assez positive. Quelque chose qu'on peut souligner chez Rafinha. C'est que souvent le travail sans ballon. Il est quand même assez intéressant dans ses appels. Et puis il met beaucoup de dynamisme. Il démarre ses appels. Il fait pas semblant de les démarrer. C'est très tranchant quoi comme appel disons. Après avec le ballon je sais c'est un autre débat. Très tranchant. L'appel est parfait aussi. Parce que comme je l'ai dit. Pourquoi mettre Rafinha ? Moi j'avais mis Vitor Roquet. Mais pour moi Vitor Roquet il a un peu le même profil que Rafinha. Sauf qu'il est un peu plus buteur forcément. Mais dans le travail sans ballon. Dans le travail défensif déjà. L'agressivité. La combativité qu'il met dans les duels tout ça. Et puis dans ses appels tranchants. Dans le dos de la défense. A prendre la profondeur aussi. Vitor Roquet c'est un joueur un peu dans ce style là. Et c'est pour ça que je voulais mettre moi Vitor Roquet. Mais pour moi Rafinha c'est aussi un profil. Bah qui pouvait on va dire fonctionner. Même si c'était pas mon choix de base. Comme je l'avais dit. Donc là Cancelo qui est bien sur le côté. Et qui vient attirer le latéral. Et Rafinha du coup qui se projette dans l'espace. Qui est là qui est libéré par le latéral. Le latéral qui sort sur Cancelo. Donc vraiment tout simplement sous nos yeux actuellement. Une masterclass tactique. Je sais que certains ne veulent pas l'entendre peut-être. Mais c'est le cas. Donc Cancelo qui va servir Rafinha dans la profondeur parfaitement. Rafinha qui va regarder au centre ce qui se passe. On n'a personne au premier poteau. Mine de rien. On se plaint toujours. Le Vendosti il est pas dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais là pour le coup il n'y avait pas forcément besoin. Parce que les appels après sont intelligents. Et la passe est bonne aussi. Le Vendosti qui vient faire son appel. Et qui attire les deux centraux. Mario Rui qui est un peu à la rue au final. Qui marque personne. C'est un peu bizarre. Mais bon bref. Rafinha qui fait sa passe en retrait. Et là tout le monde s'arrête. Parce qu'il pense que Le Vendosti va tirer. Et Le Vendosti intelligemment. Ça c'est aussi un truc qu'il faut souligner avec Le Vendosti. Sur les trois buts en fait. On le verra. C'est des petits détails qui font la diff. Mais c'est ce qui fait que Le Vendosti est aussi un joueur important. Et un grand joueur. Même si ce n'est plus le Le Vendosti du Bayern. Des grandes années tout ça. On est d'accord. Ça reste un joueur très intelligent. Et au final qui a été décisif. Même si c'est des petits détails. Il a été décisif. Sur ce but là. Le Vendosti il attire tout le monde. Il attire tout le monde. Et il a la lucidité. Et l'ego aussi mis de côté. De laisser passer le ballon. Parce qu'un Le Vendosti. A certains moments. Aurait peut-être pu essayer de frapper. Même si c'est contré. Il va essayer de frapper. Pour marquer. Alors que là le choix à faire. C'était de laisser passer le ballon. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un choix intelligent. Travail d'équipe tout simplement. Il touche pas le ballon. Mais c'est presque comme une passe décisive aussi. Même si on va pas l'enlever à Rafinha évidemment. Fermin après qui a la qualité aussi naturelle. Fermin Lopez qui a un milieu de terrain. Mais on le sait. Qui ose souvent frapper. Qui n'a pas peur de tirer. Au contraire de beaucoup de milieux de terrain au Barça. Évidemment. Mais c'est un joueur souvent qui se retrouve dans cette position. Et souvent qui tente sa chance. Et là ça a payé. Ça a fait 1-0 mesdames et messieurs. 2-3 minutes plus tard. Le Barça va remettre ça. Pour le deuxième. Là on subit concrètement une grosse occasion. On va dire. Pas vraiment une grosse occasion. Mais disons une attaque de Naples. Une défense masterclass de Christensen. Franchement il faut le noter. Je ne l'ai pas eu au tout départ de l'action. Je ne l'ai pas enregistré. Mais on voit Christensen qui est venu aider. Il a suivi Gwara. Parce que Koundé était sur quelqu'un d'autre. Probablement. Ou je ne sais plus exactement. Mais Christensen vient défendre. Il défend de manière monumentale pour moi sur Gwara. Parce que Gwara il lui fait décrocher. Défendre dans tous les sens. Et Christensen il y est toujours. Il est toujours face à Gwara. A aucun moment il est déséquilibré. Il revient. Il repart. Il revient. Il repart. Et il va toucher le ballon là avec son pied quand même. Alors qu'il vient à peine de se retourner. Il tend son pied. Tac. Il tire dans le ballon. Ça aurait pu être dangereux évidemment. Et à tout moment il chope le pied. Il y a pénalty. Mais la défense elle est monumentale pour moi de Christensen. Et c'est ça aussi qui fait la différence. D'avoir un Christensen en plus au milieu. C'est qu'il vient un peu aider ses coéquipiers en défense. A défendre comme ça. Et puis défensivement c'est un monstre aussi Christensen de toute façon. Donc là il repousse Gwara qui n'a plus trop le choix. Qui va devoir faire quand même un beau coup. Parce qu'il va faire une petite talonnade pour Mario Rui. Qui va prendre la profondeur. Koundé qui va y aller. Qui va essayer d'empêcher de centrer. Qui va à moitié contrer le ballon. Ronald est toujours là évidemment. Le maître défensif qui est toujours dans l'axe comme ça. Assez important pour dégager un peu le pompier. Faire le pompier de service concrètement. Dégagement sur la mine. Qui va faire la petite différence avec la petite balle. Alors peut-être que l'arbitre gêne un peu. Ça franchement à la place des Napolitains. J'aurais eu un peu le seum. Parce que l'arbitre a rien à foutre là. Enfin il doit pas être en plein milieu comme ça. Mais bon bref. Donc l'arbitre gêne un peu. Mais la mine qui a la qualité technique. Pour faire une petite passe au dessus du joueur quoi. Qui se prend donc un sombrero. Et là on va voir donc la mine. Qui a tout le terrain pour accélérer. Pour se balader. La mine techniquement c'était aussi une masterclass hier. Et là encore une fois. Comme je le disais tout à l'heure. Sur l'importance de Lewandowski sur les buts. C'est que là Lewandowski il a tout vu. Encore une fois il va jouer sans ballon. Donc encore une fois on peut dire que. On s'en fout. Mais le travail qu'il fait il est décisif. Parce qu'il va ouvrir le terrain pour la mine. Tout simplement. Lewandowski il fait exprès. On le voit. Là il va exprès sur la droite. Pour attirer le défenseur central. Et pour faire peur à cet autre défenseur central. Il va dans son dos. Et il lui fait signe avec son bras. De rentrer dans l'axe. Concrètement c'est fait exprès. C'est totalement voulu de la part de Lewandowski. Et ça ouvre complètement le terrain pour la mine. La mine qui peut après changer de côté. Lewandowski qui va continuer évidemment son effort. Rafinha qui joue bien le coup. Franchement il va faire le bon petit dribble. Dommage ça ne va pas passer. Mais Rafinha qui fait son petit dribble qui va bien. Et qui tire. Bah qui tire. Qui s'ouvre le truc. C'est dommage. Il aurait pu marquer. Ça aurait fait un beau but. On a eu cette petite chance aussi peut-être. Cancelo qui. Même si on peut dire que c'est un peu de chance. Cancelo qui y a cru aussi. Cancelo il a la mentalité. Je l'ai critiqué hier. Parce que défensivement. Moi il m'a fait flipper pendant tout le match. Mais Cancelo il a cette mentalité. De toujours y croire en fait. Il amène quand même ça au vestiaire. A toute l'équipe. Une mentalité de gagnant. De fou quoi. Il a vraiment. Tu vois qu'il a un fort caractère. Une très forte mentalité. Et c'est aussi. Bah peut-être cette mentalité. Qui lui a fait croire à l'action jusqu'au bout. Et il se retrouve là quoi. Il se retrouve là. S'il fait pas l'effort d'aller jusqu'au bout de l'action. Personne tu vois. Et Nap dégage. Là Cancelo il est là où il faut. Quand il le faut. Et il vient marquer le deuxième but. Et ça fait 2-0. Magnifique. Moins de 15 minutes après. Le Barça va encaisser. Bah le seul but qu'il a encaissé dans la soirée. Mais qui aurait pu peut-être tout changer aussi. Nap qui a commencé à jouer un petit peu plus haut. A pousser. Le Barça qui a commencé aussi un petit peu à reculer. A commencer à être. Peut-être à stresser. A être impatient dans ses phases de jeu. Et un Barça qui a douté aussi. Et puis qui a fait douter aussi tous les supporters j'imagine. Donc là on a quand même Nap qui attaque avec son défenseur central. Qui vient jouer le 1-2 quasiment. Enfin qui fait sa passe sur le côté. Et après qui va faire son appel vers l'avant. Donc là concrètement on a Rafinha. Qui faisait donc les efforts défensifs. Qui est là. On a Cancelo. On a Gundogan. Et on a Koubarci aussi qui est dans le coin. Christensen lui il est là. Il marque Traoré je pense. Fermin qui était sur le Loboca vient faire l'effort sur le défenseur. Pour essayer de bloquer. Mais bon voilà. Là Rafinha peut-être qu'il ne met pas l'engagement qu'il faut. Alors que depuis le début du match. Et même pendant quasiment tout le match. Il a mis l'engagement. Mais il ne bloque pas assez la passe. Il est trop. Il fait un petit peu écran. Mais sans plus quoi. Et là on voit Gundogan qui défensivement. On l'a déjà noté. Gundogan dans le double pivot. C'est problématique. Parce que défensivement c'est assez mauvais. Concrètement. Gundogan pour moi a fait un bon match. Forcément. Il a fait la passe aussi à la fin. Tout ça. Mais Gundogan trop bas. C'est aussi risqué pour ce genre d'action. Qu'on va voir. Parce que défensivement il ne suit pas en fait. Et quand tu mets Gundogan plus Cancelo dans la même zone. Qui n'ont pas tendance à être des foudres de guerre en défense. C'est très compliqué. Donc Cancelo qui se fait avoir dans son dos. Par Politano. Donc il fait son appel. Et là on voit le défenseur donc qui continue. Défenseur qui y croit quoi. Qui va attaquer. Gundogan qui ne fait pas attention. Gundogan il fait juste l'effort comme ça. On va voir Ronald forcément qui reste sur Simen. Avec Koundé aussi qui vient fermer. Ils sont obligés. Kubarcy qui est dans cette zone là. Qui va devoir aussi rester et couvrir la zone du premier poteau. Qui vient essayer peut-être de bloquer cette passe potentielle en retrait s'il y a quelqu'un. Sauf que là. Entre Kubarcy et Gundogan. Il y a le défenseur qui continue son effort. Gundogan le voit. Mais trop tard. Il le voit là. Mais lui il est déjà lancé. Et le temps que Gundogan il démarre. C'est trop tard. La passe elle est parfaite pour le défenseur. Koundé lui. Bah il a vu aussi trop tard la passe. Mais de toute façon il est quand même trop loin. Kubarcy pareil. Kubarcy est dans sa zone. Là où il doit défendre. Ronald il est accroché au Simen encore une fois. Et Gundogan il est là où il faut. Le problème là c'est Gundogan. Défensivement. Christensen est peut-être un peu trop haut. J'en sais rien. Mais peut-être qu'il aurait dû être dans cette zone là un peu plus bas. Et peut-être qu'il aurait pu intervenir. Mais c'était du côté de Gundogan. Et là c'est à Gundogan d'être prêt à couper cette passe. Et à bloquer cette zone là. Pour pas que quelqu'un à l'entrée de la surface qui tire. Le défenseur arrive. Il fait son tir parfaitement placé. On dirait un attaquant le type. Et c'est petit filet. Ça fait 2-1. Et voilà le match est un petit peu relancé quoi. On va passer à la masterclass de Kubarcy. Parce que comment parler de ce match sans parler de Kubarcy. Ça me paraissait assez évident. Donc là c'est juste après le but. Pas longtemps après. Naples reprend confiance. Qui joue de plus en plus haut. Et qui vient presser. On voit quand même une bonne partie du bloc de Naples. Qui monte. Qui presse quand même la défense. On voit Ronald même. Qui est un peu dans l'urgence quoi. Il est en train de dire à Kubarcy de la donner à Ter Stegen. Machin tu vois. Sauf que Kubarcy lui c'est la maîtrise. Tout est en maîtrise avec Kubarcy. Il a vu de l'autre côté la mine ou même Koundé. Il a vu qu'il fallait renverser le jeu. Et il a cette qualité de relance monumentale. En une passe il vient casser le pressing de 6 joueurs. Qui viennent presser là. Regardez il y a Goundoan avec Ancelo qui était là. Goundoan qui était redescendu un peu plus bas. Rafinha qui était bas. Fermin qui était bas. Christensen qui était là. Au final en une passe il casse tout le pressing de Naples. Et le Barça peut avancer. Donc on passe de ça. Un Barça pressé dans sa moitié de terrain. A ça. Un Barça qui attaque en supériorité. Numérique. Juste avec une seule passe. De pas au coup Barcy. 17 ans. Voilà. C'est tout. C'est monumental. L'action aurait pu mieux finir avec une frappe de Fermin. Qui fait un mauvais contrôle. Qui force un petit peu sa frappe. Elle part 15 mètres au-dessus des cages. C'est dommage. Parce que là ce qu'il fallait faire c'est le contrôle. Et passe dans la profondeur pour Cancelo qui est complètement seul. Cancelo qui déborde. Et fait un centre pour soit Rafinha. Ou Levandowski qui aurait fait un appel devant les cages. C'était le truc à faire. Là on joue la deuxième mi-temps. 48ème minute. Le Barça est encore une fois pressé. Koubarcy qui va servir Koubarcy derrière. Koubarcy qui va être pressé par Politano. On voit tout le bloc encore une fois du Napoli. Qui nous presse bien. On est vraiment bloqué dans ce coin de terrain là. On se dit il n'y a aucune solution. Que va faire Koubarcy ? Il va dégager devant n'importe comment. Et bah non. Il a vu Fermin Lopez là complètement seul. Il va lui faire une petite relance des familles. Et Fermin Lopez qui se retrouve seul. Problème Fermin Lopez. Encore une fois a loupé son contrôle. Alors là effectivement on a vu quand même beaucoup de déchets techniques de la part de Fermin Lopez. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que Fermin Lopez. Sans vouloir trouver d'excuses. Mais juste une explication aussi. C'est que Fermin Lopez déjà a pas la qualité technique. Par exemple dans Gundogan. On va voir vraiment la différence entre Gundogan et Fermin Lopez. Après à la fin du match. Il nous a permis vraiment d'avoir la maîtrise au milieu. Mais Fermin Lopez c'est un joueur qui se dépense beaucoup aussi. Qui fait beaucoup les efforts sans ballon. Qui a passé toute sa première mi-temps à cavaler comme un ouf. Pour faire le pressing. Pour boucher les espaces. Bref. Il a fait les efforts. Donc après petit à petit t'avances dans le match. T'as plus cette lucidité. T'as plus cette qualité technique. T'as de plus en plus de déchets on va dire. Ça peut expliquer. Même si comme je l'ai dit Fermin Lopez c'est pas non plus. Il a pas la qualité d'un Pedri. D'un Gundogan techniquement. Donc Fermin Lopez fait un petit contrôle. Il va perdre un petit peu le ballon. Mais je crois qu'on va quand même le récupérer. Ou faire une faute. Mais il n'y aura pas une action dangereuse derrière. On reste avec Kubarcy. On revient à la douzième minute. Mais ça c'était pour montrer aussi la qualité. La vista de Kubarcy encore une fois. Puis l'appel aussi de Fermin Lopez. Comme je l'ai dit en début d'analyse. Rafinha et Fermin avaient pour rôle aussi de prendre cette profondeur. De faire des appels dans le dos de la défense constamment. Pendant que Lewandowski lui. Attirait un petit peu cet axe là. En revenant vers ses propres cages. Les Rafinha et les Fermin Lopez faisaient des appels dans le dos de la défense. Donc là on voit Kubarcy qui va faire une feinte. En mode Pouyol Prime. Qui s'oriente. Qui oriente son corps. Comme s'il allait faire une transversale pour Koundé. Ou pour la Minyamal. Sauf que Bustes lui faisait ça. Tu vois un peu plus haut sur le terrain. Il faisait genre. Il allait faire la passe au latéral. Et tac il cassait la ligne. Il faisait la passe pour Messi. Qui allait dribler tout le monde. Et marquer un but. Kubarcy lui fait ça dans sa défense. Et il fait une transversale. Une giga transversale pour Fermin Lopez. Qui se retrouve ici. Donc encore une fois une passe. On se retrouve de notre défense. A Fermin Lopez qui a une grosse occasion. Qui va se retrouver presque on va dire face au goal. Qui est un peu gêné. Malheureusement encore une fois sa frappe. Elle va être au dessus. C'est dommage. Moi je reste quand même sur le truc de Fermin Lopez n'a pas fait un mauvais match. Même si dans certaines actions on peut remarquer que Fermin Lopez il a loupé quand même des grosses occasions. Il a loupé quelques contrôles. Ça reste quand même plutôt un bon match de la part de Fermin je trouve. Là on est toujours en début de match. Donc on a rembobiné un petit peu. C'est pour montrer les efforts de Fermin comme je l'ai dit juste avant. Et la qualité aussi monumentale de Kubarcy. Non seulement en relance ça on a vu. Mais surtout défensivement. Là on voit Ressus le défenseur central qui va monter qui n'est pas attaqué parce que la mine il reste sur Mario Rui. Et on va voir tout simplement l'effort de Fermin Lopez qui va venir presser et gêner la relance. Il va au duel. Il rentre dedans quasiment mais il fait l'effort d'essayer de gêner cette relance. Et ensuite on va voir toute la qualité de Kubarcy qui arrive à lire le jeu. C'est incroyable. On voit Ossimen qui fait la passe à je pense que c'est Kvara. Kvara qui arrive à se démerder de faire à moitié une aile de pigeon ou je sais pas quoi. Et la balle elle va passer pour Ossimen. On voit que là Kubarcy il avait fermé sur Kvara. On voit Ronald qui est sur Kvara aussi. Et Ossimen ça peut être très dangereux là. Si Ossimen il part tout seul plein axe dans le dos de la défense. Alors que Cancelo est très éloigné des autres en fait tout simplement. Là si Ossimen il part tout seul c'est très dangereux pour le Barça concrètement. Donc là qu'est-ce qu'il va se passer ? La balle elle passe. Et Kubarcy va nous faire un retour défensif. On joue quand même la 7ème, la 8ème minute. Il y a 0-0. J'ai pas mis la première action du match. Première action c'est le Napoli. C'est balle sur Ossimen et c'est Kubarcy qui tacle encore une fois. Mais celle-là elle est hyper dangereuse. Il sort un tacle monumental quoi. Tacle Puyol Prime et le Barça et c'est bon. Récupère la balle. C'est incroyable. Faut y aller comme ça pour tacler sur Ossimen. Quand même faut y aller à 17 ans. C'est incroyable. Dernière action avant la rentrée salvatrice de Sergio Roberto. Du grand Sergio Roberto, le héros de tout un peuple évidemment. Relance de Ter Stegen à la main cette fois-ci parce qu'au pied quand même Ter Stegen a eu beaucoup de mal. Relance sur la mine qui va jouer tranquillement sur Fermilin. Fermilin qui va rejouer sur la mine. Donc là vraiment une qualité technique aussi pour retrouver un petit peu d'air tu vois. Parce qu'on était quand même pressé par Naples. On était assez bien pressé. On avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Souvent on se précipitait. On n'arrivait pas à garder le ballon, à enchaîner plus de trois passes. Par séquence c'était quand même assez frustrant. Et là Lamine et Fermilin qui ont cette qualité aussi de pouvoir garder le ballon des fois. Ça fait plaisir tu vois. Lamine qui sert donc Fermilin. Fermilin qui va se retourner, qui va esquiver on va dire Zambon Gissa. Qui va trouver donc Gundogan en point d'appui. Gundogan qui va resservir pour Fermilin Lopez. Fermilin Lopez qui va un peu feinter. L'attaquant va, il croit qu'il va faire la passe ici. Mais il fait la passe, hop, dans l'intervalle pour Cancelo de l'autre côté. Qui est complètement seul. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça c'est une belle sortie de balle tu vois. On est pressé. Tercellen qui relance un peu loin sur Lamine. Lamine qui a la qualité technique avec Fermilin. De jouer des 1-2. De patienter un petit peu le temps de trouver une solution. Après voilà le relais avec une douane qui joue bien le coup. Qui patiente aussi. Qui calme un peu le jeu. Fermilin qui oriente le jeu aussi. Qui a la lucidité de voir ça. C'est beau. Donc Cancelo qui va servir Rafinha. Rafinha qui va resservir Cancelo. Encore une fois. Donc on avait une belle relation aussi. Ça on peut le souligner hier. Entre Rafinha et Cancelo sur le côté gauche. Ça a plutôt bien marché. Avec un Cancelo. Finha qui n'ont pas vraiment le même profil. Qui n'ont pas non plus le même rôle. On pourrait croire que Rafinha a joué Elie gauche. C'est que Rafinha en étant Elie il a beaucoup de mal. Parce que c'est pas un joueur qui arrive à beaucoup faire de différence dans le 1 contre 1. Au contraire de Cancelo. Qui arrive à faire quand même pas mal de différence sur le 1 contre 1. On l'a vu tout le match et on l'a vu sur cette action où il fait le petit drip qui va bien. Et Rafinha tout le temps en soutien. Qui vient faire les efforts aussi dans cet axe là. Dans ce demi-espace sur le côté gauche. Et qui a souvent combiné avec Cancelo. Et qui au final les deux ont fait de belles choses quoi. Donc Cancelo qui remet le ballon pour Rafinha. Rafinha qui va frapper. Voilà le goal va l'arrêter. Ça va être dégagé. Koubarci qui va être là en couverture pour la donner. Bref. On a quand même tout ce bloc là qui joue assez haut. Cette domination. Koubarci qui vient récupérer un ballon quand même. Juste après une frappe qui est là quoi. Qui est placée au niveau de l'Undoan. Pour bloquer. Pour garder ce bloc assez haut quoi. Et ça c'est un gamin de 17 ans qui est encore là. C'est fou. D'avoir la confiance en soi. De jouer aussi haut sur le terrain. Empêcher l'équipe adverse de remonter son bloc. Et de garder cette domination dans la moitié de terrain adverse. Limite dans la surface. C'est beau. On joue la 60ème minute. Sergi Roberto est rentré. Roméo aussi. Coup tactique on va dire de Chavic. Il fait des changements. On l'a vu. On le voit dans le match en tout cas. On n'a plus la maîtrise au milieu de terrain. Grundoan qui joue assez bas. Nous aide concernant les sorties de balles. Certes. Mais avec un Koubarci masterclass pour sortir les ballons. Avoir Grundoan et Koubarci dans cette zone là. C'est un peu comme quand Frenkie redescend trop bas. Et coller à Koubarci ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit dans des analyses. Dans des FAQ. Dans des quoi que ce soit. Tout ce que vous voulez. Et là c'est un peu pareil. Avoir Grundoan et Koubarci dans la même zone. Ce n'est pas vraiment utile. Parce que Koubarci à lui tout seul. De toute façon ce n'est pas très compliqué. Quasiment tous les ballons. Toutes les sorties de balles sont passées par lui. Donc voilà. Et en plus de ça. Il bonifie tous les ballons. Pas besoin d'avoir vraiment Grundoan qui sort les ballons de ce côté là. On voyait un Fermin Lopez de plus en plus fatigué. Et qui avait de plus en plus de mal pour tenir le ballon haut sur le terrain. Quand on allait le trouver assez haut. Souvent un contrôle un peu long. Des pertes de balles. Tout ça. Et d'avoir Grundoan un petit peu plus haut. Ça te permet d'avoir cette maîtrise. Cette lucidité. Et cette pausa. Cette tranquillité balle au pied. Plus haut. Il va faire le bon contrôle. Il va attendre. Quand il faut attendre il va attendre. Quand il faut accélérer il va accélérer. Donc bref. Ça c'était le bon choix. La lecture du match de Xavi. Elle est bonne. Bon. Il y a la rentrée de Roméo qui peut poser question. Pourquoi Roméo est rentré à la 60ème à la place de Christensen. Qui faisait un match excellent. Est-ce que Christensen physiquement ne pouvait pas jouer plus de 60 minutes ? Est-ce qu'il était cramé ? Je ne sais pas. Moi j'ai vu Christensen au bout d'une ou deux minutes faire des signes au banc. Alors j'ai eu peur. Sur Twitter j'ai dit Christensen demande le changement. Je l'ai vu faire le signe de demander le changement. Peut-être que j'étais le seul. Je ne sais pas. C'est assez étonnant de voir quand même Christensen dans un match aussi important. Où on gagne seulement 2-1. De le voir sortir à la 60ème. Et de faire rentrer Roméo à la place. On a vu que Roméo a eu beaucoup de mal. Mais bref. En tout cas concernant Roberto c'était le bon choix. Parce que défensivement Gundogan c'était très compliqué hier. On avait besoin d'un Gundogan plus haut. On avait besoin d'un gars qui fait les efforts aussi. Dans le double pivot côté gauche. Côté Cancelo en fait. On se faisait souvent prendre dans le dos de Cancelo. Et Gundogan c'est pas le maître en la matière pour couvrir dans le dos de Cancelo. Quand il n'y a pas Frenkie c'est compliqué. Bref. Donc Roberto est rentré. Kubarcy encore une fois nous fait une relance. Frère c'est n'importe quoi. Regardez moi cette passe. Pour casser le... Genre regardez Lobodka il ne s'attend pas. Il ne s'attend pas à cette passe. La passe elle est parfaite. Alors vous allez me dire oui bah c'est une passe. Mais faire une passe comme ça. Tu casses une ligne. Et tu viens de sortir d'un pressing. Dans si peu d'espace. Et dans un match où tu gagnes 2-1. Enfin à peine. T'es en lead de champion t'as 17 ans frère. C'est trop. Ça fait quand même beaucoup. La passe la plus simple à faire c'est Roméo tu vois. Ou à la limite il fait la passe à Terceguen. Ou à Cancelo. Mais non. Là il fait une passe. Tu casses le truc. Roberto joue bien le coup. Il fait... Il se retourne directement. Il se met vers l'avant. Donc ça c'est parfait aussi. C'est le côté Roberto. Son côté aussi... Je vous vois venir. Calmez-vous. Mais son côté un petit peu Frenkie de Jong. Où le mec dès qu'il a le ballon. Il va pas hésiter à se projeter vers l'avant tu vois. Et à faire les efforts. Direct. Il se met vers l'avant. Et il cavale. Bon côté de Sergio Roberto aussi. Ça te donne un petit peu d'air quoi. T'as la relance de coup Barcy. Derrière Roberto qui te donne un petit peu d'air. Qui fait redescendre tout le bloc de Naples. Qui fait remonter tout le bloc du Barça. Il va servir Rafinha donc sur le côté gauche. Qui avait écarté. Parce que Cancelo était un peu plus bas pour aider les sorties de balles. Rafinha qui joue bien le coup. Qui voit Lundohan. Et qui va le servir. Qui va faire une grande passe là. Et on voit donc Lundohan qui fait toute la différence aussi. Sa qualité technique. Sa vista. Là il joue vite sur Lamine. Qui écarte. Lamine va essayer après. Lundohan lui il va se projeter. Bon ça Fermin le fait. Y'a pas de problème. Mais Lundohan donc qui fait la passe. Après qui se projette. Lamine qui va essayer de lui donner le ballon. Ça va pas passer. Mais bref. On voit direct l'entrée de Roberto. Elle fait toute la différence. On voit aussi Roberto qui est là placé à l'entrée de la surface quand même. Qui est complètement seul. Ça aurait pu être pas mal aussi de lui donner la balle. On joue la soixante dixième minute. Koundé encore une fois sur Gwara. Sur son dos. Pauvre Gwara qui a pas réussi à faire grand chose. Koundé l'a mis dans sa poche. Tout simplement hier soir. Donc là on a Roberto prêt à partir. Comme une flèche. Qui directement récupère la balle après l'intervention de Koundé. Qui va donner la balle directement loin sur le terrain. Il pourrait donner la balle à Lundohan. Il pourrait se précipiter ou j'en sais rien. Mais il sert l'Evendosti parfaitement. Qui est seul. L'Evendosti qui va trouver en une touche. Lundohan qui est face au jeu. On a Lamine qui part sur le côté. L'Evendosti qui va partir plein axe. Et on a Roberto qui se projette aussi. Roberto les efforts on a dit. Roberto il sert l'Evendosti. Et il va vers l'avant. Direct dans le dos de Dissa. On dit ça. Il est un peu pris par la passe déjà de Roberto. L'Evendosti qui va servir Roberto tranquillement. Il aurait pu. Il l'a pas vu je pense. Mais il aurait pu la donner à Lamine. C'est ce que l'Evendosti lui dit. Il lui fait signe avec son bras. De servir Lamine à Mal. Mais c'est aussi bien joué là. De sa part. Mais c'est surtout bien joué de la part de Roberto. L'Evendosti qui sert Roberto. Qui va se jeter. Faire une grande passe. Pour Lamine à Mal. Qui va se retrouver seul. Lamine qui a cette qualité technique aussi. De patienter un petit peu. Tout en détente. Comme je l'ai dit hier. Lamine il était en balade. Techniquement il était vraiment au dessus de beaucoup de monde. Et l'importance d'avoir cette qualité pour les sorties de balles. Comme je l'ai dit. Avec un Gundogan qui joue plus haut. Et qui a cette qualité pour relancer les ballons. Sans perdre. Faire trop d'erreurs de déchets techniques. Roberto qui se projette. Qui se propose. Et qui met l'énergie qu'il faut aussi. Dans une fin de match comme ça. Quelques minutes après. On va voir encore une fois une sortie de balle. Naples qui presse assez bien. Qui quadrille encore une fois le terrain. Ronald qui va donner la passe. La balle à Koundé. Koundé qui va essayer de servir. Gundogan qui va être contré. Bon bref. Il va faire une tête pour Gundogan. Gundogan. Il va avoir cette petite qualité technique aussi. Cette justesse technique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir un mec comme ça. Assez haut. On va dire. Ça te permet d'avoir cette petite justesse technique. Pour sortir les ballons proprement. Et pour faire remonter tout le bloc du Barça. Et redescendre tout le bloc de Naples. Tu vois. Ça te sort d'une situation. Où t'es sous un pressing de l'adversaire. Ça te met d'un coup dans une situation d'attaque. Tu vois. Où tu peux jouer les coups à fond. Donc Gundogan qui a la petite justesse technique. Pour servir la mine. Je sais pas si vous voulez faire un sombréau. Ou si vous voulez servir la mine. Mais il la touche. Il la dévie un petit peu du pied. La qualité aussi de la mine. La justesse. Dans les petits espaces. Pour servir Gundogan. Un petit peu chanceux peut-être. Ça passe limite. Mais après Gundogan qui se retrouve dans une belle situation. Avec un Rafinha et un Lewandowski. Qui se proposent aussi. Qui partent vers l'avant. Gundogan qui fait la petite passe à Lewandowski. Lewandowski qui va servir tranquillement Rafinha. Quand c'est l'eau après qui se propose. Bon Rafinha va tenter la frappe. C'est une frappe assez puissante sur le gardien. Mais ça sera pas très dangereux. Mais la différence avec Gundogan qui joue plus haut. Comme je l'ai dit. C'est la justesse technique qui te permet de sortir de situations comme ça. C'était intéressant. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure. Le fait d'avoir Roberto à la place de Gundogan. Côté on va dire Cancelo. Ça te permet aussi de combler un petit peu les brèches. De couvrir un petit peu les espaces dans le dos de Cancelo. Là on voit Rafinha qui reste fixé sur lui. On voit Cancelo qui au final presse personne. Pour le coup là peut-être qu'on aurait dû faire un peu Rafinha va sur lui. Cancelo reste un petit peu dans cette zone. Pas trop s'exposer mais voilà. Bref. Donc au bout d'un moment Roberto y va. Le joueur de nappe qui feinte un petit peu la passe. On voit Ossimen qui part dans le dos. On voit déjà Kubarty et Ronald qui sont prêts à sauter sur Ossimen. On voit Koundé aussi qui fait sa course pour resserrer un petit peu dans l'axe. Donc Roberto au bout d'un moment qui suit. On voit Zambodissa je crois. C'est lui qui est un peu seul au milieu. Mais on voit Cancelo au bout d'un moment qui va venir fermer la course du joueur. Et Roberto qui vient aussi fermer. Alors je ne dis pas que Gundogan ne l'aurait pas fait. Mais en attendant. Voilà Roberto il est rentré pour ça aussi. Pour faire le taf défensivement. Pour mettre un petit peu d'impact. Un petit peu d'agressivité aussi dans les duels. Défensivement et pour couvrir aussi la zone de Cancelo. Parce qu'on l'a vu une bonne partie du match pendant la deuxième mi-temps tout ça. Avant que Roberto y rentre. On a vu quand même beaucoup Naples qui poussait beaucoup côté Cancelo. Parce que côté Koundé ils n'arrivaient pas à passer de toute façon avec Koundé et Ronald. Et Cancelo on sait défensivement c'était un petit peu plus compliqué. Quelques minutes après on voit une... Pas vraiment une action mais disons que Naples essaie de construire. Et on voit Roberto encore une fois. Qui a deux secondes. Qui est venu couvrir la zone vers Cancelo. Qui cette fois-ci va couvrir la zone de l'autre côté. Tout simplement. On voit Roméo qui vient presser un petit peu fermer la passe potentielle pour le vodka. Et du coup dans son dos lui il est tout seul. Donc je ne sais pas si Roméo fait le mauvais choix tout ça. De monter peut-être un petit peu trop haut. Mais en tout cas Roberto l'a vu. Et Roberto va faire l'effort de venir là. On voit Ronald du coup qui sort aussi pour venir couvrir dans le dos de Koundé. Et là on voit le joueur là. Alors je ne sais pas qui c'est du tout. Je ne m'en souviens plus. Mais qui va continuer à faire sa course. Ronald est obligé de sortir sur le joueur ici. Pour bloquer la passe. Koundé lui est pris de vitesse par le joueur. Il était de base sur Kvara qui a laissé un petit peu et est parti dans l'axe. Des fois il faisait ça. Kvara il redescendait vachement pour essayer de sortir du marquage de Koundé. Du coup ça libérait d'autres gars et tout. Kvara le pauvre il avait Koundé sur le dos. Il ne pouvait pas faire grand chose. Donc là Koundé il se fait avoir de vitesse on va dire. Donc tu as les deux. Tu as Ronald et Koundé qui lâchent ce gars là dans leur dos. Et ce gars là arrive à faire une passe dans la profondeur. Mais qui c'est qu'il y a là ? C'est Captain Roberto. Captain fantastique. Captain America. Appelez le comme vous voulez. Captain catalan. Mais en tout cas il était là pour couvrir encore une fois. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il vient contrer la passe. Et la balle sort en touche. Tout simplement action terminée. Donc Roberto vraiment les efforts défensifs. Côté gauche côté droit. Il était partout. Il a même fini par faire une passe D qu'on va voir juste après. Mais il a fait une très bonne rentrée Roberto. Dernière séquence juste avant le dernier but. Juste pour montrer à quel point aussi pour finir avec une douane son placement assez haut. La différence avec Fermin tout à l'heure. On avait quasiment la même action. Sauf que c'était Koubarcy qui a donné la balle à Fermin. Et Fermin qui fait un petit peu un mauvais contrôle et qui perd la balle. Cette fois-ci c'est Terseggen qui pour le coup a bien relancé pour une fois. Il avait eu du problème quand même pour relancer Terseggen. Même si on n'oublie pas sa petite claquette à 2-1. Juste avant la mi-temps. Ou autour de la 30ème minute. Qui nous empêche de prendre le 2-2. Bref. Donc là la relance de Terseggen sur Gundogan qui fait le bon contrôle. La qualité technique. Alors certes ça ne va pas aller plus loin. Parce que le joueur là Lobotka je pense va faire faute sur Gundogan. Mais il a la qualité technique qui est la justesse. Et l'intelligence aussi. Pour mettre son corps devant le ballon. Et chercher un petit peu la faute. Et là du coup on passe d'un dégagement de Terseggen. Où toute la moitié on va dire du bloc de Naples qui nous presse. A une faute ici dans leur moitié de terrain. Où tout le bloc du Barça va pouvoir remonter. C'est pour ça que ça fait toute la différence d'avoir Gundogan à cet endroit là aussi. Même si ça ne veut pas dire qu'on aurait dû mettre Gundogan en entrée de match ici. Et Sergi Roberto titulaire. Je pense que Sergi Roberto n'était pas prêt à être titulaire et à jouer tout un match. Il ne faut pas abuser. Mais les changements ont été bons. Dernière séquence du 3-1 du but de Roberto Lewandowski sur une passe du GOAT. Ça part déjà d'une relance de Ronald qui attaque l'espace. Il aurait pu servir Gundogan je pense de base. Mais en tout cas Félix et Cancelo sont complètement seuls sur le côté. Et il va orienter le jeu sur la gauche. Donc Félix qui va attaquer. Donc ils vont jouer un petit peu à deux. Là je trouve que c'est un peu bizarre. Je pense que Cancelo peut-être attendait que Félix rentre un petit peu plus dans l'axe. Mais les deux sont un petit peu trop collés. Cancelo il n'ose pas passer dans le dos de Félix. Parce qu'ils vont se retrouver encore collés mais dans l'axe. Donc il continue à courir à côté. Il se court un peu à côté. Bref Cancelo qui essaie de resservir Félix. Ça aurait pu être sympa. Félix aurait pu se retrouver là. Et soit laisser passer le ballon pour Lewandowski qui aurait été complètement seul. Parce que le défenseur là était attiré par Félix. Et Lewandowski aurait été complètement seul face au cage. Ça aurait pu être sympa. Mais Zambon lissa a veillé au grain. Et il a intercepté le ballon. Donc on se retrouve avec une touche. Alors là c'est un petit truc que j'ai vu aussi en direct. Sans vouloir offenser les grands fans. Là par contre je n'ai pas compris. Cancelo allait faire la touche à Félix. Félix ne regardait pas. Il avait la tête. Il était regardé par terre. Alors je n'ai pas trop compris l'entrée de Félix hier. Pas vu un mort de faim sur le terrain. Moi perso j'aurais fait rentrer Victor Roquet. Pour apporter cette profondeur aussi. Et cette agressivité dans le pressing. Un peu ce qu'apportait Raffinia en fait. Tout simplement. Mais avec un profil peut-être un peu plus attaquant. Pour aller chercher un petit peu plus de... Peut-être le troisième but. Mais bref. Donc ça je n'ai pas compris. Oui il fait le Cancelo qui va faire la touche à Félix. Félix qui ne regarde pas. Donc bref. Heureusement Cancelo fait la touche pour Roberto. Et Roberto va se retrouver avec le ballon. Il va trouver Gondohan qui... Encore une fois toute l'importance de scanner autour de lui. Voir un peu ce qu'il se passe. Roberto va le servir tranquillement. Donc là il a tout le temps pour faire ce qu'il veut Gondohan. Dans cette position là Gondohan. Il est très très dangereux pour les adversaires. Ça c'est peu de le dire. Donc Roberto qui fait sa passe. Et ensuite tac il déclenche son appel en rupture direct. Personne ne le suit. Et c'est hyper bien vu en fait. Franchement je trouve que cette action là elle est magnifique. Parce que Roberto qui fait un dépassement de fonction. Qui est dans le double pivot. Et qui là au lieu de redescendre un peu plus bas. Dans cette zone là à côté de Roméo ou quoi. Il attaque, il attaque, il attaque. Il attaque l'espace. Il fait son appel dans le dos. Il se projette. Levandowski lui à partir de là. Il avait tout vu. A partir du moment où il a vu l'appel de Roberto. Il a vu que Gondohan a regardé. Il a tout compris. Il va ouvrir la zone, la porte pour Roberto. Il va continuer à attirer le défenseur. Il va faire son appel. Il sait déjà. Il connaît déjà la fin du film Robert. Il sait très bien que Roberto va avoir la balle ici. Et qu'il va pouvoir le servir face au goal. Levandowski on le voit faire son appel directement. Se libérer. Et il regarde. Il voit que Roberto a le ballon. Il sait déjà s'il va se passer. Donc Gondohan la passe elle est parfaite. Le contrôle de Sergi Roberto il est parfait aussi. Qui va servir après. Tac la petite passe. Pour Robert qui n'a plus qu'à la pousser. Au fond des cages. Franchement c'est magnifique. Petite frappe du gauche. Tranquillement une passe au cage. Et ça fait 3-1 pour plier le match. L'action pour moi elle est belle. C'est une des plus belles actions du match. Peut-être parce que c'est Sergi Roberto aussi qui fait la passe D. Je ne sais pas. Mais pour aussi l'expérience de Robert qui. Comme on l'a dit en début de vidéo. Sur les deux autres buts. Robert qui a toujours été dans les bons coups sur les deux premiers buts. Mais qui à chaque fois a fait des différences sans ballon. Et cette fois-ci encore une fois il fait un jeu sans ballon intéressant. En amenant le défenseur avec lui pour ouvrir la porte à Sergi Roberto. Et il est là à la finition pour la mettre au fond des filets. Bon alors c'est pas le but le plus compliqué qu'il a mis de sa carrière. Mais en tout cas c'est bien lu tout ça. C'est une belle action. Bien construite. C'est magnifique. On s'arrête ici les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Même si elle est un peu longue. On se retrouve demain pour la FAQ. Je la sortirai demain. D'ici là portez vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.